Musique Je suis Stéphanie Petit, j'ai 48 ans, je suis médecin, anatomopathologiste. Je travaille au microscope et mon travail consiste à effectuer des diagnostics. Votre maman souffre de la maladie d'Alzheimer. Comment avez-vous réagi lorsque vous l'avez appris ? Ça a été un choc. A l'époque, j'avais 36 ans, mes enfants étaient très jeunes. Je souhaitais être investie et puis, bien sûr, m'occuper de mes enfants, continuer d'avoir une vie professionnelle. Ce choc, il était d'apprendre cette maladie et aussi, en tant que médecin, de ne pas avoir compris. Mais c'est souvent le cas, on ne voit pas forcément les choses quand elles nous touchent de près, même si on est censé les connaître. Et donc, ça a généré aussi une culpabilité avec un sentiment de retard au diagnostic. En vous occupant de votre maman, vous êtes devenue son aidante. Qu'est-ce que cela a changé pour vous ? Alors oui, effectivement, je suis devenue aidante, mais en fait, je n'étais pas l'aidante principale. L'aidante principale a été mon papa qui était vraiment présent aux côtés d'elle au quotidien. Ce que ça a changé, c'est vraiment un investissement personnel en calant dans ma vie ce rôle-là. J'ai appris à être aidante et j'ai appris à aller dans son sens. Et ça m'a permis de connaître une nouvelle relation avec elle qui a été comme une sorte de grâce, en fait, parce que les choses se passaient bien, ce qui n'avait pas toujours été le cas par le passé. Comment vous est venue l'idée d'écrire votre livre « Un amour sans mémoire » ? Initialement, ce n'était pas un livre. C'était un journal de bord qui était intime. J'en ai eu besoin pour poser mes difficultés, pour poser mes ressentis. L'histoire se passe sur dix ans, finalement. Et en le relisant, j'ai été surprise parce que j'avais moi-même oublié ce qui s'était passé au début. Et l'histoire m'a touchée, un peu comme si elle n'était plus la mienne. J'ai demandé conseil, je l'ai fait relire à un écrivain qui a trouvé qu'elle était intéressante, qu'elle était touchante et qui m'a conseillé de la partager pour témoigner de ce qu'on avait vécu et de ce que pouvait être cette maladie. Pourquoi avoir choisi de reverser les droits d'auteur à la recherche ? Il n'était pas question de gagner un centime sur notre histoire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion d'aide, de partage, aider à faire avancer les choses de façon concrète, parce que c'est une pathologie qui est actuellement incurable. Avec les moyens et des moyens forts, on peut espérer qu'elles deviennent curables. Et un centime compte, donc pourquoi pas mes centimes. Votre maman est à présent dans une structure spécialisée et sa maladie a évolué. Quelle est selon vous sa petite victoire ? Au-delà de sa maladie, elle continue à être elle-même, donc bien sûr de façon extrêmement diminuée. Elle continue à avoir des bons moments, à avoir aussi des mauvais moments, elle continue à vivre. Et à 95 ans, malgré la maladie, c'est une belle victoire. Selon vous, quelles solutions pourraient améliorer le quotidien des malades et des aidants ? Des associations très connues comme France Alzheimer, comme la Fondation pour la Recherche, d'autres également, ont des sites internet, ont des pages Facebook, avec de nombreuses vidéos en ligne, de nombreux documents très très bien faits. Alors voilà, pas de solution miracle, mais peut-être exploiter au maximum ce qui existe et apporter à tous les aidants une levée de leur isolement, en leur tendant la main pour dire que beaucoup de choses sont possibles, avec en premier lieu tout ce qui est formation d'aidants. Il y a maintenant presque 900 000 personnes souffrant de maladies d'Alzheimer et apparentées en France. Quel serait votre message pour les aider ? Favoriser la recherche, c'est aider les patients, aider les soignants, aider les aidants. Et tout euro compte. Alors voilà, comme pour toute cause, mobilisez-vous.